Et tout autre sujet à présent dans le billet science. Le Sénat américain s'apprête à auditionner les grandes plateformes américaines X, Meta, Snap, Discord ou encore le chinois TikTok. L'enjeu, tenter de mieux protéger les enfants d'exploitation sexuelle sur les plateformes. Ça fait des années que le Congrès peine à se mettre d'accord sur des lois pour mieux encadrer ces géants des technologies de l'information. Bonjour Julia Sigur. Quel est peut-être déjà le but de cette audition qui a lieu aujourd'hui ? Alors soyons claires, le but de cette audition ça va vraiment être de faire avouer aux dirigeants leurs lacunes et même leurs échecs en termes de protection des enfants sur leurs plateformes. Ça fait des années qu'il leur donne l'opportunité de se saisir de ces sujets-là, de créer des pare-feux et finalement on a vu encore cette année des incidents durant lesquels les plateformes étaient encore complètement impuissantes. Et depuis quelques jours, toutes ces plateformes font soudainement des annonces de nouvelles initiatives qui vont dans ce sens mais c'est que en vue de cette fameuse audition. Alors c'est Linda Iaccarino, la nouvelle patronne de X qui va être a priori auditionnée en premier. Ça intervient deux jours ou quelques jours on va dire après l'affaire Taylor Swift, la popstar américaine qui a été donc victime de ce qu'on appelle des deepfakes pornographiques. Ce sont des fausses images qui la mettent en scène, des fausses images à caractère sexuel qui la mettent en scène et qui ont été générées par l'IA, qui ont effectivement circulé sur X pendant je crois 17 heures sans que la plateforme fasse quoi que ce soit. Pour certaines, elles ont fait 48 000 vues et 24 000 partages. Finalement, la plateforme a décidé de rendre le nom Taylor Swift en fait pas accessible du tout, introuvable si vous voulez, sur la plateforme. Et ça apparaît comme un geste et une action un peu désespérée de la part de la plateforme montrant que peut-être les plateformes ne savent tout simplement pas comment gérer ce genre de contenu. Ce qui est assez inquiétant parce que je vous rappelle que les outils d'intelligence artificielle générative qu'on voit aujourd'hui, elles sont en train de se démocratiser. Donc là, ça se passe avec une star mais ça pourrait se passer pour n'importe qui d'autre d'entre nous. Et c'est ce qui va d'ailleurs se passer. Je vous rappelle que les deepfakes qui ont été créés là pour Taylor Swift, ça a été fait avec des outils Microsoft, donc en open source. X vient d'annoncer là, je vous le dis, il y a seulement deux jours, l'ouverture d'un centre de modération des contenus pornographiques. Il le fait donc en vue de cette audition. Il va donc recruter 100 personnes pour pouvoir faire cette modération. Et ça va à l'encontre de ce qu'Elon Musk avait fait quand il a récupéré Twitter à l'époque. Il s'était débarrassé de toutes les équipes de modération pour justement, selon lui, garantir plus de liberté d'expression sur la plateforme. Voilà, ce qui inquiète, c'est que Taylor Swift, autant il y a eu une levée de bouclier, on a tout de suite réagi, autant si ça se passe pour l'un d'entre nous, ça ne pourrait jamais être réglé. Exactement. Meta sera probablement aussi au centre de l'audience car l'entreprise est aujourd'hui poursuivie en justice par des dizaines d'États américains sur ce thème de la protection des enfants. Effectivement, il est poursuivi, donc cette entreprise est poursuivie parce qu'ils affirment que l'entreprise était sciemment et qu'il a délibérément conçu des fonctionnalités qui rendent l'application addictive pour les enfants. Ça fait suite aux révélations de Frances Hogan, une lanceuse d'alerte qui a fuité des documents internes de Meta. Alors Meta aussi a fait la même chose que X, ils viennent d'annoncer, il y a seulement quelques jours, des fonctionnalités de sécurité, protéger les adolescents de contacts indésirables ou encore renforcer le contrôle parental. Alors franchement, c'est toujours la même histoire. Ils arrivent au Sénat, ils disent qu'ils viennent de faire plein de choses nouvelles mais finalement, ces fonctionnalités, elles finissent souvent dans des paramètres cachés que finalement peu de gens utilisent. Je voudrais juste finir cette chronique sur YouTube. Vous avez peut-être vu que YouTube, qui appartient quand même à Google, n'est pas sur le banc des accusés aujourd'hui, ce qui est absolument incroyable puisque YouTube est aujourd'hui la plateforme la plus utilisée par les enfants dans le monde entier. C'est assez incompréhensible mais il passe souvent sous le radar. Merci beaucoup Julia Sigur. C'était le billet Science du jour, Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada.